Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question qu'on m'a souvent posée qui est combien de fois je dois m'entraîner chaque semaine ? Est-ce que je dois faire que de la course à pied ? Quel type d'entraînement je dois planifier ? Bref, on va voir ensemble une semaine type d'entraînement en fonction du nombre de séances que vous êtes capable de faire chaque semaine. Allez, c'est parti ! Pour progresser en course à pied, c'est pas compliqué, à un moment donné, il faut quand même courir. Et surtout, il va falloir courir régulièrement. La régularité, j'en parle vraiment très souvent, c'est vraiment ce qui va permettre l'adaptation de nos tissus. Plus je m'entraîne souvent, plus mes tissus vont s'adapter rapidement. Et il y a vraiment un point très important sur lequel j'aimerais revenir concernant la régularité, c'est qu'il est bien plus intéressant de mettre plein de petites stimulations plutôt qu'une ou deux stimulations plus conséquentes. Je vois trop de personnes commencer la course à pied en me disant « Voilà, j'ai fait un entraînement, puis après je vais passer à deux, et puis quand je me sentirai bien, je passerai à trois, voire quatre. » Je pense pas que ce soit la bonne stratégie pour adapter correctement vos tissus. Il vaut mieux tout de suite partir avec un nombre plus conséquent d'entraînements, par exemple trois ou quatre stimulations dans la semaine, mais par contre de façon beaucoup plus restreinte, beaucoup plus facile. Il vaut mieux réduire la durée de votre entraînement, réduire la difficulté de votre entraînement, mais par contre le répéter régulièrement. Un des autres grands principes à respecter, c'est évidemment la progressivité. Vous ne pouvez pas débuter, vous ne pouvez pas reprendre, vous ne pouvez pas espérer progresser en faisant des changements trop brutaux dans l'intensité de vos séances, dans le volume de vos séances. Donc la progressivité est forcément de rigueur. En course à pied, on va retrouver différents types de stimulations. On va essayer de les énumérer et de voir un petit peu quels sont leurs intérêts à chacun d'entre eux. On va commencer par les séances intenses, les séances dites de qualité. Donc souvent, c'est des séances qui sont faites avec des intervalles. Des intervalles qui peuvent être plus ou moins courts et qui peuvent être réalisés à plat ou en côte. Donc on va parler classiquement des séances de VMA ou bien des séances de seuil. Des intervalles plus longs, peut-être moins intenses, quand on vient dépasser peut-être 10, 15, voire 20 minutes, peuvent aussi faire partie d'un travail qualité qu'on va mettre dans une sortie longue en préparation par exemple d'un trail un peu plus long ou bien d'un marathon. Justement, ça me permet de rebondir un petit peu sur le deuxième type de séances qu'on va retrouver qui sont les fameuses sorties longues. Donc ces sorties longues, la plupart du temps, elles sont faites ce qu'on appelle en endurance fondamentale, donc avec une intensité qui est basse. Une intensité qui ne doit pas normalement générer trop de fatigue, trop de contraintes mécaniques. Et ça c'est pareil, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais on a tendance à faire nos sorties longues, nos sorties en endurance fondamentale, parfois un petit cran trop fort en termes d'intensité. Et du coup, malheureusement, ça va nous engendrer trop de fatigue et on ne va pas pouvoir bénéficier des intérêts, des bons effets de l'endurance fondamentale. En endurance fondamentale aussi, on peut éventuellement rajouter des séances de récup, des séances d'assimilation qui vont être encore moins longues, qui peuvent durer vraiment quelque chose comme 30, 40, 5 minutes, enfin vraiment moins d'une heure, et qui sont juste là, placées ponctuellement, pour récupérer ou pour assimiler d'une séance plus intense. Je profite vraiment de ce moment pour vous sensibiliser une nouvelle fois au fait qu'on a tendance à faire nos sorties en endurance fondamentale trop vite. On a cette fameuse séance du 10 km classique autour de la maison, qu'on a tendance à faire vraiment trop vite. Il faut se poser les bonnes questions. A quoi elle sert cette séance ? Est-ce qu'elle sert juste à accumuler du volume d'entraînement ? Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'avoir de l'intensité, donc vraiment faisons-la à faible intensité, en vraie endurance fondamentale. Ou alors, est-ce que cette séance, elle représente un travail technique, un travail de qualité, dans laquelle je vais mettre des intervalles à plus haute intensité, mais pas à une intensité moyenne. Je vais vraiment mettre un peu plus d'intensité, parce que je prépare un 10 km, parce que je prépare un marathon, un semi, ou alors parce que je fais du développement de ma VO2 max. Bref, attention aux intensités dans chacune de vos séances. C'est vraiment déterminant dans votre progression. Donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que je dois faire que de la course à pied ? Évidemment, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que ma réponse sera non. Je vais vous inciter à insérer de l'entraînement croisé, des activités croisées dans votre entraînement. Donc quelles sont les activités complémentaires qu'on va pouvoir rajouter ? La première d'entre elles, c'est évidemment le renforcement musculaire. Il n'est plus à démontrer, le renforcement musculaire, dans la course à pied, mais dans aussi quasiment toutes les disciplines, a un intérêt pour la performance, pour le développement de nos qualités. Forcément, plus je vais être fort, plus je vais pouvoir maintenir une intensité longtemps, ou plus je vais pouvoir mettre une intensité plus importante sur un temps donné. Donc c'est forcément un facteur qui va améliorer vos performances. Ensuite, on va retrouver classiquement des activités portées, comme le vélo. Donc le vélo, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on a une biomécanique qui est assez transférable à la biomécanique de course. Et en plus de ça, le fait qu'il soit porté va nous décharger un petit peu des contraintes mécaniques, va nous décharger des contraintes de l'impact. Et ça va nous permettre d'accumuler de l'entraînement, du volume d'entraînement. C'est donc assez intéressant de faire des sorties plutôt à basse intensité, à vélo. On peut aussi travailler de l'intensité à vélo. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà recommandé pour des patients qui sortaient de blessures ou encore blessés et qui ne pouvaient pas encore mettre de l'intensité à pied. Et bien, ils ont commencé à réintégrer de l'intensité pour que leur métabolisme, pour que leur physiologie se réhabitue à l'intensité via le vélo. Donc, ça peut aussi être intéressant dans ce genre de contexte. En fonction de la saison, comme autre sport porté, on va avoir tous les sports d'hiver qui sont de plus en plus populaires chez les coureurs, avec le ski de fond, le ski de rando, le ski alpinisme, qui sont d'excellentes disciplines, qui vont permettre d'entretenir vos capacités physiologiques, votre métabolisme pendant la période hivernale. Et ce sont en plus des activités très transférables par rapport à la course à pied. Et puis, j'ai envie de dire, dans les activités croisées, intégrer surtout des disciplines qui vous plaisent, qui vous apportent du plaisir dans lequel vous vous sentez bien. Ça pourrait être de l'escalade, ça pourrait être du yoga, du pilates, ça pourrait être des cours de fitness collectifs. Bref, insérez des choses qui vous font plaisir, qui vont faire que vous allez accumuler des heures d'entraînement, que vous allez avoir une dépense énergétique supplémentaire et des contraintes différentes de celles de la course à pied. Essayez de voir un petit peu dans chacune de ces disciplines ce que vous pourriez récupérer qui serait transférable et intéressant pour la course à pied. Par exemple, dans tout ce qui va être yoga, pilates, on pourrait se dire que le côté gainage, le côté mobilité va être intéressant à transférer sur la course à pied. Dans l'escalade, on est sur quelque chose qui est tout le temps en appui un peu sur les pointes de pieds, donc on fait un très gros renforcement de notre chaîne postérieure, notamment des tendons d'Achille, donc ça, ça peut être intéressant. Il y a une composante de gainage également qui peut être très transférable et puis il y a une composante mentale aussi dans l'escalade qui peut être très transférable à la course à pied. Donc tous ces entraînements, ils vont vraiment avoir pour but, pour effet, de diversifier les contraintes que vous allez imposer à votre corps. Ça va vraiment permettre de rompre avec la monotonie de l'entraînement parce qu'on le sait, la monotonie, c'est un facteur prédisposant à la blessure. On va en venir maintenant du coup au concret. Comment est-ce que je construis ma semaine type d'entraînement ? Donc évidemment, il n'y a pas de remède miracle, de recette miracle. Moi, je vais vous partager un petit peu ce qui me paraît cohérent d'un point de vue entraînement, d'un point de vue planification en fonction du nombre de stimulations que vous êtes capable de mettre par semaine. Maintenant, vous devez forcément individualiser mes propos pour que ce soit cohérent à votre agenda, à votre vie professionnelle et personnelle. Donc on va prendre le premier cas de la personne qui est capable de s'entraîner, tout sport confondu, deux à trois fois par semaine. Je parle de deux à trois fois par semaine parce que c'est vraiment, je pense, le minimum pour pouvoir générer des adaptations durables dans le temps. Donc pour ces personnes-là, on pourrait définir une proportion de course à pied par rapport aux entraînements croisés de l'ordre de 80% d'entraînement en course à pied, 20% d'entraînement croisé. Donc par exemple, sur une semaine type de sortie en course à pied plus une séance de renforcement musculaire. Et dans les deux séances de course à pied, on pourrait très bien envisager une séance de qualité avec de l'intensité, avec des intervalles et une sortie longue en endurance fondamentale. Pourquoi pas, de temps en temps, faire cette sortie longue à vélo ? Pour la personne maintenant un petit peu plus régulière qui va être capable de s'entraîner trois à cinq fois par semaine, cette fois, on va pouvoir accorder un volume de course à pied d'environ 70% et un volume d'entraînement croisé à hauteur de 30%. On pourrait choisir le schéma suivant, trois courses à pied, un renforcement et une activité croisée complémentaire. Dans les trois courses à pied, on garderait la séance de qualité, on garderait la sortie longue et puis en fonction des autres entraînements de la semaine, on pourrait soit rajouter une seconde séance de qualité, soit s'il y a eu un enchaînement un peu difficile ou si on est suite à une compétition ou si on est un petit peu fatigué, mettre une séance plutôt courte de récupération, d'assimilation en endurance fondamentale. Le troisième cas que je voudrais vous exposer, c'est pour les personnes qui vont être capables de s'entraîner cinq à sept fois par semaine. Donc là, on augmente encore la régularité des stimulations et donc forcément, on va encore augmenter la proportion des activités croisées puisque là, on va pouvoir être sur environ 60% de course à pied et 40% d'activité croisée. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir peut-être essayer d'intégrer quatre stimulations en course à pied avec cette fois, sans doute, deux séances de qualité, une sortie longue et une séance d'assimilation, peut-être deux renforcements musculaires et puis une activité croisée encore complémentaire. Comme vous l'avez constaté, plus on augmente la régularité de nos entraînements, plus on s'entraîne, plus la proportion d'entraînements croisés devient importante. Chez les athlètes élites qui vont avoir des gros volumes d'entraînement, qui vont avoir beaucoup de stimulation dans la semaine, on peut même atteindre un volume, je peux parler d'un volume en heures d'entraînement croisés qui est plus important que le volume d'entraînement en course à pied puisqu'on peut atteindre des fois des 60% d'activités croisées pour 40% de course à pied. Vraiment, chez les élites, il y en a beaucoup qui passent énormément de temps sur le vélo par exemple et ils se retrouvent du coup avec un volume en heures d'entraînement très très important. Voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner pour essayer de construire vos semaines type d'entraînement. Ne rentrez pas dans la monotonie de l'entraînement qui consiste à répéter la même sortie deux voire trois fois dans la semaine. Typiquement, voilà, le deux fois dix kilomètres dans la semaine à intensité I2 et puis une sortie longue un peu le week-end. Eh bien, alors c'est très bien parce que plus vous allez courir vous allez progresser mais peut-être que vous n'optimisez pas votre progression. Pensez à intégrer de l'entraînement croisé. Pensez à entraîner de la diversité dans vos entraînements, de la diversité par rapport à l'activité mais aussi de la diversité par rapport aux zones d'entraînement. On a parlé des entraînements intenses, des entraînements à faible intensité, en endurance fondamentale. Vous pouvez aussi intégrer de la diversité dans le type de terrain. Travailler à plat, travailler en montée, travailler sur route, travailler sur un terrain technique. plus votre entraînement va être diversifié, plus votre corps va être soumis à une multitude de contraintes et plus il va se renforcer donc plus vous allez performer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir appliquer tout ça dans vos entraînements dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !